Oh putain, il se rapproche très très vite de la fatigue du coup là. Il va avoir ses deux de ruée. Il a plus de carte, ça y est il bouffe la fatigue. Un de fatigue déjà. Deux de fatigue. Salut, petit message pour te dire que je suis tous les jours en live sur Twitch juste ici. Et si jamais tu veux m'aider pour me soutenir, tu peux me mettre un petit like, un commentaire ou t'abonner à cette vidéo. Je te souhaite une bonne vidéo. Ok les mecs, on est contre un paladin démoniste. Incroyable. Mais s'il en est arrivé là, les gars, c'est que le gars y joue. Le mec, il est pas là pour déconner. On dégage bizarre. On dégage vestige. Tour 1, tour 2. C'est parti. On a plus le droit à l'erreur les mecs. On est en 8, 1 c'est fini là. 8, 2 pardon. Ok, tour 1, tour 2. Tour 4 avec la pièce. On dit bonjour. Ah bâtard. On a la technicienne, ça c'est bon ça. Pendant votre tour, votre héros ou héroïne est insensible. Donc du coup, il peut pouvoir, oui, sans perdre 2 dégâts. Ça c'est bien. C'est ce qu'il décide de faire. Bien joué à toi mec. T'es au-dessus des lois, t'es au-dessus de tout le monde, t'es trop fort. Ah, l'arme est intéressante. On ne prend pas le trade parce qu'on ne l'a pas. Et au lieu de taper bêtement pour mettre 2 dégâts, on préfère garder avec un camouflage. Ça permet potentiellement de l'empêcher de posséder certaines cartes. Comme fait, ils ont tous le dos de carte de base. Ok, pouvoir awake encore. Il faut qu'on fasse une grosse rentabilité à la pyro technicienne. Aucun deck ne peut hésiter à ça. Ok, ils jouent que ça ? Ah, peut-être laisser le Merlock en vie. Ok, j'ai une idée. Pièce. Ah du coup, j'ai utilisé la pièce. Tant pis, c'est pas grave. On trade. On tape avec l'arme. Comme ça, la 1-3, elle meurt. Et la 2-1, elle connecte face. On a 2 serviteurs plus une arme, il a 0 board. C'est good en vrai. De toute façon, on a tour 4, tour 5, ça enchaîne bien là. Oh, mais attends. Ah putain, c'est des Merlock. Ah mais c'est... Attends. Vous jouez, du coup, il faut que ça vienne de ta main. Ah. Sors double, ok. Sors de... On a un secret de paladin en face. Énorme. Faudrait mes Merlock là. Putain. Mecha, élémentaire, j'ai lui comme Merlock. J'en ai que 2. Mais ça, ça, c'est des Merlock, ça. Eh les gars, les gars, donnez-moi des Merlock. Ok, on va jouer le tour 4 qui invoque. C'est bon, normalement. Eh non, c'est pas jouer de la main, putain. Ok, donc c'est soit au Mont-Yogue, quand votre adversaire lance un sort, il lance à la place un sort qui coûte aléatoire le même coup. Ouais, ouais. Quand votre adversaire lance un sort, donne plus de PV à vos serviteurs. Putain, j'aurais dû lancer un... Ah ouais, non, je n'en ai pas. Une fois que votre adversaire a joué 3 cartes en un tour, invoque une 3-4 provocation. Ok. Du coup, là, c'est potentiellement un autre. Et siphoné sur la 3-3, énorme. C'est énorme. Concrètement, là, 3 cartes en un tour, je ne l'ai pas encore fait. Si je ne lance pas de sort ou pas 3 cartes dans un tour, il ne peut rien faire. Ok. Dac. On va faire ça. Ça fait forcément 3 dégâts ici. Plus le pouvoir héroïque. Et ensuite, on va se mettre à jouer le tour 4. Full face. On le met à 11 HP. On a 23 plus une arme, plus un bon petit board. Alors ? Ok. C'est fort. Ok. C'est fort. il nous reste quatre dégâts. Je vais aller taper face. On peut pas trouver un petit lethal on board influx. On met à 6. Ah merde. On a une ruée. On a une ruée, c'est énorme ce qui se passe. On le retente. Il peut plus attaquer. Oh, malaise. Malaise. Si je fais ça, c'est lui qui va crever. Si je fais ça, il y a 50% de chances que ce soit lui qui meurt. Ok. On a pris une bonne avance en vrai. Il faut juste continuer avec cette avance. Allez. Ça va passer. Il hésite là. J'aurais peut-être pu la jouer autrement en vrai, mes petits moves chelous là. Je voulais aller chercher le lethal en fait. J'avais envie de le tenter maintenant. Ça stresse en face. Comment je joue 7-5 ? Comment je tue le reste ? Comment je me heal ? Comment je mets des provoques ? On va lui mettre la pression là. Il faut lui mettre la pression. Ok. Aïe. 4HP. Comment on fait 4HP nous ? Avec ça ? Regarde. Pas dommage on n'a pas. C'est con. Il me met à 8HP. La proboie pour qu'il ait 8 dégâts est faible quand même. Je me suis un peu mis en danger en vrai. Parce que je me suis dit, vas-y ça, t'as tellement de probabilité d'avoir une boule de feu, un truc qui fait des dégâts. Là-haut à 3. Il y a plein de possibilités de trouver des dégâts en vrai. C'est pour ça que je l'ai tenté. Il repiège toute sa main. 7 de mana. Drin d'âme, il se heal un petit peu. Il va faire 6-6 dans 3-6. Oh ! Oh le bâtard ! Ok. Ha ha ! Qu'est-ce qu'on peut ? On va bien pouvoir faire de beau. C'est ça plus pour heroic. Sinon on fait freeze. Oh ! Un sort à 7. Non un sort à 6. Ouais. Oh ! Pas mal ! Ok. Oh ! Oh ! La merde ! C'est la méga merde ! Putain. Attends. Oh c'est la master merde. Oh ! Putain comme on est pas bien. C'est combien ça ? Un. Deux. Oh ! Tellement la bite. Ah ! Sa mère ! Ses secrets de merde là ! J'ai peut-être un peu troll. Ils doivent être rapportés demain. Trois. Trois de neuf. Il manque deux dégâts. Ouais ouais. Deux dégâts pour deux mana. Là il n'y aura plus que chez Astor là. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ? Faut chercher barrière là dedans. Non ? Aïe aïe aïe. Sinon on tente ce move là. Ce move interdit. Chope barrière. Tu fais un pouvoir héroïque là nul. On peut faire ça. In tout ça en vrai. Avec la barrière c'est le plus safe. Par contre faut choper barrière. Sinon on est baisé. Yes. Pour une explosive. Il fait le truc qui fait moins deux. Il a trois et quatre dégâts. Et j'ai deux pv mais huit d'armure. Mais si je veux un serviteur. Ça lui met moins six au serviteur. Il arrive à me tenir tête ce salopard. C'est pas pour rien qu'il est monté à huit victoires. Ok ça ça meurt. Ah non il va être boosted. Oh fils de pute. Oh oui. Ok. Il avait pas réincarnation putain let's go. Allez. Sa petite bise. La game est close. Close sa merde putain. Non. Allez joue bordel. On a les vides d'armure. C'est un merlot qui gagne de l'attaque. Ok faut le tenter. Allez c'est maintenant les gars. On a les trucs qui rend des pv c'est bien. On a le truc qui rend des pv en balle. On peut le faire deux fois. Dans tous les cas ça nous rend 8 pv. Vaut mieux faire 8 du coup. Hum. Il nous faut 3 mana dans tous les cas. On a un truc mieux. Pas mal. Mais c'est pas ce qu'on veut. Ok. On tient on est à 11 et on a une provoque. Au dessus du deck. De chaque deck. Alors attends là il a 9 dégâts sauf que j'ai 11 hp et j'ai une 3-3 provoque. Ok mais il a paru et cette merde. Il va juste piocher avec le fait que ça ça perd de bouclier divin. Il peut mettre 3 donc du coup il met 5-6. Au moins il met 6 et j'ai 11 donc je reste à 5 hp. Le pire c'est que j'ai toujours pas de létal. Il va tuer la 2-5. Puis il pioche. Il forge. J'aime pas trop et il me met 1. Oh non damon tools. 3 damon tools. Putain mais comment je le létale ce con là. C'est quoi ce bruit de golemont. Je suis en âge. Je suis en sueur. Pour invoquer les 7 là non. Oh il s'agit de 2-2 bâtard. Qu'est ce qu'on veut. En fait si on pioche on veut piocher quoi. Ça. Vaut mieux jouer les trucs qui t'invoquent full serviteur là. Allez go. Oh gros on n'a pas eu une provoque dans le jeu. C'est gravissime. On est perdu non ? On a perdu. Perdu. Combien il fait 2 ? On a perdu. Ah non. 4 et 3. 7. 7 et 1. 9. Putain on n'a pas eu une provocation. On n'a pas une vol de vie. Pas une ruée. Pas une charge. Que de la merde. T'es mal tour 6. 4-5. 4-5. Une 3-3. Que des cris de guerre en fait. Ah la non-luck. Il a pioché. Non. Sors. On fait un vol de vie un serviteur. Ok. C'est pas grave. Ça donne pas de dégâts. Ce qui compte c'est qu'on ne meurt pas. Il a 8 dégâts. Il lui manque 2 dégâts au mec. Et là il a re le même sort. Du coup il y a 3-4. On sait pas ce que c'est. Ok ça on s'en branle. Il va se heal. Mais ça c'est pas très grave. Non c'est vraiment pas le problème. Ok il prend des trades. Tant mieux c'est dire qu'il a pas l'étal. On est encore en vie les gars. On est encore en putain de vie. Il face avec l'un. Ok. Nous on a combien ? On a 10 dégâts. 10 dégâts. On peut buffer de plus 3 plus 3. Ouais ouais. Ah il est trop smart. Ok. Découvre un sort. A 17 ça va être chaud aller chercher en fait. J'ai pas de provoque là contre ta mère. Je pense qu'il faut que j'essaie de chercher plutôt une... Mais après comment je le tue cette merde en fait. C'est pas la question. Et ça ? Oh rang 8. Oui. Rang 8. On fait ombre. On peut pas le jouer mais c'est pas grave en vrai je pense. Ah ça réduit ça. Attends est-ce que... Ouais si on va jouer ça. Non. Ok. Je vais retirer 3 cartes du deck. Attends 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 je vais retirer quoi là ? Oh je vais retirer son titan. Oh il a trop la haine. Oh et du coup j'ai retiré des cartes qu'il m'a pioché dans la main et il y en a eu. Moi j'ai perdu. Ok. Ah non c'était dans son deck. Ok. J'ai perdu le dégâts des sorts provocation, le sort double et le truc de givre. C'est pas très grave. La fin de ton tour invoque un serviteur à l'autor coûtant 6 cristaux au fils de pute. Oh il a le meilleur truc du jeu. Nique ta mère. C'est grave. Ça c'est un vol de vie on rappelle. On va aller tuer la 6-6. Voilà. On va donner plus 3 plus 3. à celui qui a vol de vie pour bien remonter tout en haut de la vie. On va trade. Non. Ça on va faire ça. Et on va tuer la 7-5. Comme ça sa vol de vie on remonte à 21. Même s'il tape dedans c'est pas grave elle aura fait son taf. Oh non il chope un double Drake. Il lui reste 5 cartes dans le deck. Moi 7. Oh la game est infinie. Il a perdu son titan. Trop content. Ça va le faire. Allez ça tient ça tient. Qu'est-ce qu'il nous reste nous ? Ouais. Les élémentaires on peut piocher deux cartes. Un Vogue du Edith. Ça c'est chiant. Ça c'est peut être fort. Ouais mais ça ça sert plus rien maintenant. Putain fait chier quand on chope cette merde là. Chef du Sud meurloque. Il n'a plus de cartes qui font des gros dégâts. Putain mais ta mère il l'a quoi par le proto Drake. Oh va te faire foutre. Comment je peux pas le clean c'est impossible. Je peux pas le clean. Actuellement dans. Ah oui il a rué. Ok donc je me clean. Hum. On met le tour de zinzin qui me fait. Faut que je le one shot ce truc. Ok. On va faire ça. Comme ça on le tue et il n'y a pas de prénésie. Il chope pas des trucs en plus. On pioche des cartes. On s'en fout d'aller à la fatigue. Ce qui compte est d'avoir le board à la fin. Ok. On invoque une petite 1-1. On a une 7-8. Une 1-5. Une 1-1. Il a 4 cartes en main dont le proto Drake. Oh la con de ta mère. La con de ta mère. Oh putain ça peut tellement faire la game ça. Après c'est non c'est des 1 cristaux en vrai ça va. Ok on s'embranle. C'est nul. Préduit au silence c'est fort. C'est très très fort. On a encore une AoE. Faut y penser. On n'a pas joué d'élémentaire. Et on en aura plus en vrai des élémentaires. Du coup ça on peut le jouer pour le board. Je peux. Je sais pas quoi faire là. Je peux peut-être. Peut-être in tout pouvoir héroïque. Je booste un de mes serviteurs. On va mettre les gros serviteurs. Ça ça boost. Donc on va mettre ça. Et en face. Il reste 4 cartes dans le deck. Moi il m'en reste 3. Ah là là. Il fait encore de la value. Tout. Oh putain. Il se rapproche très très vite de la fatigue du coup là. Il va avoir ses 2 de ruée. Il a plus de carte. Il bouffe la fatigue. 1 de fatigue déjà. 2 de fatigue. Ok faut qu'on tienne. Oh putain. Raconte nous deux histoires. Père Castor. Père Castor. Père Castor. Père Castor. Père Castor.